Aujourd'hui on va regarder 4 vidéos extrêmement passionnantes. La première, relayée par Réalité Actuelle, nous montre dans une prison française, la France, la République, on peut fabriquer des sandwiches directement dans sa cellule sans être inquiété. Donc je sais pas comment le mec a le matos. Bon après s'il peut y avoir une Playstation, une Xbox, une piscine, je pense qu'il va y avoir de quoi fabriquer des sandwiches en mode Breaking Bad. Ça devrait le faire. Mais voilà, le mec fait Breaking Bad dans sa cellule. Ouais aucun problème, voilà, dans sa cellule avec du carrelage par terre, tranquille. Aujourd'hui je coupe le son, parce qu'il y a une vive de rap, parce qu'évidemment c'est impossible que ces gens là fassent une vidéo sans mettre du rap derrière. Donc là c'est une chiotte, et je sais pas, c'est en train de cuire. Je suis pas expert, moi je suis pas Walter White, t'es d'accord ? Là il pèse, avec une balance. Et là il a une bouteille, donc je sais pas trop ce que c'est. Le mec cuisine un truc, je sais pas ce que c'est. Je suis pas expert en sandwich. Mais voilà. La question que je me pose c'est où sont les vigiles ? Y'a pas des vigiles dans les prisons françaises ? Ou c'est que dans Prison Break, je sais pas, peut-être que j'ai trop vu de série, peut-être qu'en prison française, ça n'existe pas les vigiles. Que c'est un logement Kroos, ils ont juste pas la clé pour sortir. Je sais pas comment ça se passe. Mais je sais pas, dans Prison Break, y'a l'agent Belly qui voit ça. Bah il ouvre la cellule et il défonce les mecs en fait. Et il les fout au trou. En plus, j'oublie évidemment, parce que ça paraît tellement évident. Mais c'est filmé ! C'est filmé hein ! Donc le mec il a son TikTok, son iPhone et tout. C'est bizarre, parce que moi quand je regarde Prison Break, je vois pas un genre de scène. D'accord ? Bon. Ici, on va parler du sentiment d'insécurité. La demande est croissante. De plus en plus de français possèdent une bombe lacrymogène ou prennent des cours d'autodéfense. Bah ! Bah ! Comment ça se fait ? C'est fou comment l'idéologie d'extrême droite est en train de prendre possession de l'esprit des français. Vraiment, c'est terrifiant. On en est presque au point où Marine Le Pen pourrait être émue. Oh ! On va écouter ça. Dans leur poche ou dans leur sac, de plus en plus de français ont une arme de défense. En général, une petite bombe lacrymogène au poivre. Parce qu'en voiture, quelquefois, lorsque je vais dans des parkings ou des choses comme ça, il m'arrive d'être embêté. Je me sens plus toujours en sécurité dans Paris et ses alentours. Quand on sort, on essaye de mettre un peu des vestes longues. On ne va pas forcément sortir en tenue de soirée. Dans le métro, passer 21h, 22h. Dans cette armure... Vous noterez que ce sont des femmes qui témoignent. Ce sont elles qui sont embêtées. Même ma copine, quand elle est toute seule, elle appelle quelqu'un pour ne pas être toute seule. Elle ne marche jamais toute seule. Il faut tout le temps qu'elle ait quelqu'un au téléphone avec elle parce qu'elle n'est pas rassurée. Donc, ça m'énerve. Je n'ai pas envie de cette vie pour ma femme et pour mes enfants, en fait. Bon. Et du coup, j'ai mon pote qui est flic. Il m'a conseillé la bombe au poivre. Il m'a dit, mec, tu vas dans une boutique et tout. Ça se trouve, les bombe au poivre, c'est... Il m'a dit un prix, je ne sais plus c'est quoi le prix. Mais que... Ouais, c'est légal. Tu t'éclates des mecs avec ça. Ils sont aveugles. Tu les aveugles et puis tu les éclates. Bon. Le riz, c'est d'ailleurs l'une des meilleures ventes. Alors, celui que je vends le plus, moi, c'est le Guardian Angel. C'est celui-là. Il est super facile à placer dans une poche. Ces armes de catégorie D sont en vente libre. Tout le monde peut donc en posséder une. Ce commerçant ressent le sentiment d'insécurité de la population. La demande, elle est croissante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appels, surtout, de gens pour savoir si on fait ce genre de produit et les gens se déplacent ensuite pour venir les acheter. Mais il y a beaucoup de demandes. Et de plus en plus. Ça me fume. Il y a des mecs qui font leur business sur l'insécurité du pays. Il y a des génies, franchement. Bon, après, je pense que le mec, il vendait déjà les bombes de poivre à la base. Mais maintenant, le mec, il fait les exportations massives. Il a des cartons de bombes de poivre et tout. Il se met bien. Désormais, certaines entreprises proposent aussi des cours d'autodéfense pour leurs salariés. Un agressor vous agresse toujours quand lui est prêt, quand vous ne l'êtes pas. Donc il faut être vigilant à 100%. Ici, ces femmes apprennent des gestes simples, notamment pour se défendre dans la rue. Les femmes, encore une fois. Vous êtes tous les féministes. C'est bizarre. Je ne vois aucune féministe témoigner. C'est quand même très marrant. Ou dans les transports en commun. Ici, vas-y. Pour me donner l'arrière. Voilà. Après, il faut voir comment je réagis à une situation de stress. Parce que je sais que moi, je me tétanise très facilement. En France, 87% des femmes disent déjà avoir été victimes de violences ou de harcèlement sexuel dans les transports. Donc à cause de BFMTV, ils ont dit le mot en S. Voilà. Donc je rappelle que vous pouvez soutenir la chienne à travers du Tipeee, les copains. Bon. Sinon, blague à part, moi, je vous conseille très fortement d'inscrire vos enfants à des cours de self-défense. Parce que là, ils parlent des salariés, des adultes et tout. Vos enfants, il faut aussi leur apprendre des trucs. Parce que dans les collèges, il y a des gamins de 14 ans qui font des trucs de ouf. Qui sortent des couteaux et tout. Donc, n'hésitez pas à mettre vos enfants en sport de combat. Self-défense. Karaté, c'est pas ouf. Bon, si, karaté, c'est pas mal. C'est le judo. Le judo, c'est nul. Mais karaté, c'est pas mal. Boxe. Bon, boxe, c'est un peu violent. Mais les self-défense, c'est bien. Bon. Ici. Voilà, il y en a marre de parler de méchanceté. On va plutôt regarder quelque chose rempli d'amour et de paix. Donc là, c'est un mec. Voilà, il est bloqué dans sa voiture et il y a un monsieur héroïque qui va essayer de le sauver et d'ouvrir la porte de la voiture du mec pour le sauver, pour qu'il puisse respirer. On va regarder ça. Voilà. Et pour finir, une vidéo de Kim Jong-un parodie. C'est marrant parce qu'à la base, c'était une chaîne de parodie. Mais au final, le mec se retrouve à relayer des trucs, on va dire, avec un message politique pour dénoncer l'insécurité et tout. Et du coup, c'est devenu une rêve de droite. Ils jurent systématiquement sur le Coran et Allah avant de faire des bêtises et s'étonnent des amalgames. Et du coup, là, je vais laisser le son, mais je ne vais pas montrer les images. Parce qu'en fait, on va parler de Yacine et de chance pour la France. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Mais là, c'est Kim Jong-un qui le relaye hier. Donc, voilà, on en reparle. Et du coup, Yacine, il va défoncer sa prof. Donc, évidemment, je ne peux pas vous le montrer. Et je ne sais plus si j'en ai déjà parlé parce que des Yacines, il y a trop de Yacines sur ma chaîne. Je tape Yacine, il y a au moins 10 résultats de recherche. Donc, je commence à me perdre un petit peu. On va écouter ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus choquant ? Est-ce que c'est Yacine qui a défoncé sa prof ? Ou est-ce que c'est le mongolien qui filme sur son TikTok et qui fait Pendant que son pote, il défonce la prof. Wesh, elle a béton. Alors déjà, je ne sais pas. Oh, je sais ! C'est le verlan de tombée. Donc, Wesh, elle a béton. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, les copains, là, on est sur la langue française. Tu veux, là, il y a Molière. Et il est redescendu, il est ressuscité, Molière, là. Tellement qu'il a été bercé par cette littérature française. Il a ressuscité. C'est absolument fantastique. Bon. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, à commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada